Au-delà de l'actualité, nous parlons dans ce numéro du profil du prochain gouvernant de la ville de Kinshasa qui, pour remplacer Gentili Ngobila dans la capitale, à la tête de la ville de Kinshasa, vous le savez, Kinshasa a plusieurs problèmes, l'insécurité, les embouteillages, les problèmes de route, la criminalité, voilà un peu beaucoup de mots qui rangent la ville de Kinshasa. Eh bien, il faut un bon profil, une bonne personne pour faire face à tous ces problèmes qui rangent la ville de Kinshasa, qui inquiètent les Kinois. Le sujet de ce numéro, c'est donc le profil du prochain gouverneur de la ville de Kinshasa. Nous recevons à ce sujet le professeur Boniface Kabisah, il est spécialiste en criminologie. Avec lui, nous allons parler du profil prochain gouverneur de la ville de Kinshasa. Professeur Boniface Kabisah, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Kinshasa, c'est donc l'élection pour le gouverneur et vice-gouverneur de la ville de Kinshasa et pour la mai pour le 28 avril prochain, selon la commission électorale nationale indépendante. Vous êtes au courant, prof ? Je suis au courant, je suis au courant, je sais qu'il y a un engouement autour de candidatures de ceux qui veulent gouverner à Kinshasa, mais je crois que nous allons en parler. Je crois que Kinshasa, c'est un problème. Ce n'est pas un centre d'affaires. Les affaires viendront lorsque les problèmes seront résolus. Je ne comprends pas. Je vois des gens, soi-disant, ils sont des hommes d'affaires, ils veulent investir. C'est des pires maçons. On ne peut pas investir. Là où il y a un désordre, là où il y a des troubles. C'est-à-dire quoi ? C'est différent que vous êtes homme d'affaires et la gestion de vos affaires et la gestion de la capitale, il y a vraiment des différences. Non, on ne peut pas, c'est du maçon. Un homme d'affaires sérieux ne va pas mettre des affaires à Kinshasa aujourd'hui. Ceux qui viennent à Kinshasa aujourd'hui sont les gens de la mafia. Et ce sont ces gens-là qui risquent de prendre en otage davantage Kinshasa et sa population. Et c'est ça la crainte. Parce que Kinshasa, madame, c'est le dernier rempart. Le rempart en termes militaires, les gens le savent. Ça veut dire que ce sont des obstacles qu'on met avant que l'ennemi ne vous atteigne. Plusieurs obstacles. Et Kinshasa est le dernier obstacle. Pour ceux qui étaient au courant, lorsque la fédelle venait, le dernier rempart pour les Haïrs, à l'époque, c'était la ville de Kisangani. On a tout mis sur Kisangani. Et quand Kisangani est tombé, le Congo est tombé. Donc, Kinshasa, c'est le dernier rempart. Je suis très étonné, lorsque les gens prennent des responsabilités à la légère, de croire que Kinshasa peut être gouverné par n'importe qui, par une personne qui n'a jamais étudié les problèmes de Kinshasa, par une personne qui n'est même pas parfois originaire de Kinshasa. Vous savez, la constitution que je combats, vous savez très bien, je la combats, je n'aime pas parler de ça, parce que c'est un accord des belligérants qu'on doit changer. Mais en attendant, nous sommes régi par cette constitution-là qui dit que les ressortissants, chaque province, est gérée par ces ressortissants. C'est constitutionnel. C'est constitutionnel. Et Kinshasa est gérée par quelle... Mais ça doit être gérée par les ressortissants, soit de la province du Bas-Congo, soit de Bandoutou. Mais ce sont eux qui sont passés là, à la tête de la ville. La ville a toujours ses problèmes. Comme partout, il y a eu des problèmes dans la province de Mongala, il y a des problèmes dans la province d'Itouri, il y a des problèmes dans la province de Tarnika, il y a des problèmes, mais vous n'allez pas prendre un mot Congo, l'amener à Tarnika, parce que les gens de Tarnika ont été échoués. Et chaque personne, c'est un individu. Mais à un moment, Mouboutou faisait cela, professeur Kabisat. Exactement. À l'époque de Mouboutou, c'est ce que je demande. Nous demandons, nous, qu'on parle, le collectif pour la paix et la réconciliation, qu'on change la constitution. Parce qu'il n'est pas normal que le président de la République, le chef de l'État, nomme les ambassadeurs sans consulter qui que ce soit et que, pour le gouverneur, on doit les élire. Ça n'a pas de sens. Parce que le gouverneur est le représentant du chef de l'État dans la province. Donc, en principe, il doit être nommé, et les cas échéants, démis de ses fonctions par le président de la République, parce que le gouverneur doit appliquer le mandat du président de la République. Mais lorsqu'il est élu, et comme j'ai vu dans les réseaux sociaux, les gens se plaignent, parce qu'il y a l'argent de la corruption qui passe pour qu'on élise telle ou telle personne, il y a tout le monde, le groupe des expatriés qui sont ici, qui cotisent pour aller donner à tel parti politique, pour dire, prenez telle personne comme notre candidat, et attendez. Oui, mais j'ai dit qu'on prend des choses très à la légère, parce que, comme je l'ai dit, je répète, qu'il y a ça, c'est le dernier rempart. Qui a ses problèmes, mais il faut quelqu'un qui s'y commune. Il y a des problèmes très sérieux, et ces problèmes sont à 80% à caractère criminogène par l'absence de l'autorité. Et cette absence de l'autorité a été engendrée par la corruption. Le fait que les gens viennent à l'hôtel de ville par la corruption. Et lorsque vous venez par la corruption, vous ne pouvez plus avoir le pouvoir. Votre légitimité n'est plus au-mère des Kinois ni des députés provinciaux. Votre légitimité est au-mère de la personne qui vous a donné l'argent pour corrompre. C'est-à-dire, comme vous le dites, le professeur Boniface Khabissa, Kichassa a des problèmes à 80% qui sont à caractère criminogène. Et vous êtes un criminologue. Nous apprenons que vous êtes candidat. Je suis prêt. Je suis prêt à assumer ces fonctions-là parce que j'estime, moi, que j'ai fait des choses dans le passé qui ont démontré... D'abord, je vais parler toujours en français parce qu'on m'a critiqué de parler très souvent à Lingala. Ah bon ? Parce qu'il y a des jeunes gens qui sont en Europe et aux États-Unis qui ne comprennent pas les Lingala. Et quand je le vois, ils disent c'est dommage, on a suivi une partie, l'autre partie, on n'a pas suivi parce que vous parlez souvent à Lingala. Mais je parle à Lingala parce que nous sommes des Kinois. On parle la langue ici, c'est les Lingala. Je veux vous dire, madame, lorsque l'on aime la population de Kinshasa, on doit faire des choses pour cette population avant même de demander la main de cette population. Yosa, moi aussi, avant que quelqu'un, ton mari là, ait venu te fiancer, il y a eu quand même des petits cadeaux. Et là encore, ce sont des cadeaux intéressés. Mais ici, à Kinshasa, vous avez des orphelins, vous avez des handicapés, vous avez les désœuvrés, vous avez, grâce au président de la République, d'ailleurs, qu'on a mis les écoles gratuites. Mais ces enfants vont à l'école parfois affamées. Et vous êtes là, à Kinshasa, gouverneur, qu'est-ce que vous amenez ? Une femme qui a des formes voulues par des Congolais, c'est un spectacle. Ici, à Maloukou, à côté, il y a une base militaire rwandaise, je l'ai dit, ils n'attendent que le désordre de Kinshasa pour traverser. On ne va pas se fier aux étrangers. Je ne suis pas exénophobe pour dire, comme les gens disent, des pères et des mères, mais tout de même, Kinshasa abrite les institutions de la République. Professeur Khabisa, candidat gouverneur, si je comprends bien. Pardon ? Professeur Khabisa, candidat gouverneur de la ville de Kinshasa. Je dis, je suis prêt. D'abord, au respect de la constitution, vous avez dit tout à l'heure, vous êtes de la tribu, vous êtes de quelle province ? Moi, je suis de l'ancienne province de Léopoldville, à laquelle est inclue Kinshasa. Je suis du Kylou, précisément, actuellement, mais le Kylou, comme les autres provinces du Congo central, font partie de Kinshasa parce que Kinshasa divise ses territoires avec le Congo central et le Bandoudou, le grand Bandoudou. Donc, ce n'est pas le fait d'être né à Kinshasa qu'on est originaire de Kinshasa. Chacun de nous est originaire de quelque part. Vous avez entendu dans la biographie du chef de l'État, on a dit le nom de son village. Il faut que vous ayez des villages. Et d'ailleurs, il y a une tendance à dire aux gens non, non, ne dites pas votre village. Non, 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 non. Vous devez dire d'où vous venez, de quel tribut, de quel clan. On doit vous identifier avant de vous donner la main de Kinshasa. OK. Vous, vous êtes de la province de Kinshasa. Alors, quelle est votre motivation, bien que vous avez dit que Kinshasa a des problèmes d'ordre criminogène et que vous êtes un criminologue, vous êtes mieux placé pour faire face à ce problème. Absolument, madame. L'insécurité, les kulunas, surtout ça. On appelle ça la criminalité urbaine. Oui. La crainte que j'ai en tant que criminologue, c'est que Kinshasa devienne comme port au prince en Haïti. Ingouvernable. Les kulunas là que vous voyez, ça commence par un, deux, trois, quatre des bandes et ça finit par prendre le pouvoir. Il y a des quartiers où vous avez vu entièrement de Kinshasa qui ont déménagé en friand les kulunas. Mais, il y a des bêtons de combattre ça. Ça ne s'improvise pas à l'aise. Kinshasa a un problème terrible de transport au point où un désordre indescriptible se voit à Kinshasa. Pourquoi ? Malgré l'autorité, on ne punit personne et il n'y a personne pour punir. Pourquoi ? La corruption. Kinshasa a des problèmes des émondices, des ordures. Maman, dans cette ville, nulle part vous trouvez des toilettes publiques. Nulle part ! Mais attendez, nous sommes au Moyen-Âge, je crois, et les gens qui ont dirigé Kinshasa jusqu'à aujourd'hui sont des gens qui ont voyagé dans le monde. Ils savent comment on fait. C'est le manque de l'amour du pays et du prochain. C'est ça qui justifie leur indifférence. C'est le manque de l'amour du pays et du prochain. C'est carrément le mercenaire. Et moi, si jamais l'essor m'est réservé, je pense que mon programme sera divulgué et on verra très bien entre ceux qui ont pris l'argent des étrangers et qui distribuent à tour de bras et ceux qui aiment Kinshasa. Je vais vous donner trois exemples. J'allais dire que votre programme est axé sur quoi. Trois exemples. Vous savez, j'ai l'habitude de prendre des risques pour ce pays. Et j'ai vu un journaliste qui a fait un article formidable sur les réseaux sociaux. Moi, dans les années 90, je suis en Belgique étudiant et le premier ministre Étienne Tcheseguéli est élu à la conférence nationale souveraine. Mais Alex Serré ne s'est pas fonctionné parce que l'ambassadeur c'est l'ambassadeur de Mobutu. Vous savez ce qu'il a fait ? On l'a conseillé de nommer un chargé d'affaires en pied. Ça veut dire l'ambassadeur d'un gouvernement auprès d'un autre gouvernement. Le chargé d'affaires est nommé. Il s'appelait Dioco, docteur Dioco. Il est décédé personnelle. Son adjoint José Bakila, docteur, professeur, il est là vivant. Eh bien, il s'est posé le problème des logements où est-ce qu'on va installer ces gens-là. Tous deux n'avaient pas de papier. Vous savez ce que j'ai fait ? J'ai pris mon appartement que j'avais pris tout près de l'ULB parce que, pardon, j'habitais la périphérique. J'avais pris un appartement tout près de l'université pour essayer de me reposer rapidement. j'ai cédé cet appartement à ces services du feu et tienne de Tisséguide au amour. Je ne suis pas membre de l'UDPS, mais je suis un patriote. Vous les patriotisez, vous l'éche. et ces gens sont restés là-dedans. L'eau, le courant, les gaz, mais surtout les téléphones à ma charge. Vous savez combien ça m'a coûté ? Plus de 500 000 francs belges. J'ai dû hypothéquer mon appartement. L'appartement là, parce que les gens doivent vérifier, ça se trouve sur avenue Émile Becaud, tout près de la gendarmerie, à XL. Émile Becaud, numéro 94, à 1054, Bruxelles. le professeur José Bakima, qui était l'adjoint, peut vous témoigner. Alors, vous savez ce qui m'est arrivé ? J'ai hypothéqué mon appartement personnel de mes enfants sur la chaussée des Gants, numéro 225, métro et temps noir. Pourquoi je dis au 4e étage ? Pourquoi je dis tout ça ? Pour que les gens vérifient. Parce que votre émission ira jusqu'en Belgique, ils vont vérifier. Eh bien, j'ai hypothégué mon appartement pour payer les factures là. Mais, ce n'était pas fini. La Belgique s'est rendu compte que je suis entré en Belgique avec le visage d'étudiant et que je n'avais pas le droit de faire ça. Il m'a donné l'ordre de quitter la Belgique. Moi, ma femme et mes enfants. Vous voyez les risques ? Énorme, oui. Ah ! Et je l'ai fait pour mon pays et je n'ai jamais regretté. Je n'ai jamais demandé les remboursements. L'enfant du président Étienne Tcheseke est au pouvoir. Je ne lui ai jamais réclamé ça. Mousset Laurent Désiré Kabila arrive. Il est comme ça, sans argent. Mais comme je suis en Belgique, en contact avec des services, on me signale toujours. On dit, hé, vous avez de l'argent là-bas, dans les comptes de Belgacom. 180 millions de dollars. On a tenté de me corrompre. Je vous passe le meilleur. J'ai envoyé cet argent ici. À Mousset et chez Mousset. À Mousset. Et c'est ça qui l'a servi, de faire la guerre. Mais ce n'est pas fini. Il y avait des véhicules de Mouboutou, 14 camions MAN qu'on a saisis par l'OTAN quand la fédère venait. on m'informe. Là encore, je me bats avec des juristes de la banque bébène. Moi seul. J'ai réussi. J'ai remballé ce camion-là. Le général Foster, mon aîné, est là. Il est vivant. C'est lui qui a reçu ce camion. Et c'est grâce à ce camion. Parce qu'il n'avait même pas les moyens de transport des militaires. Ce sont ces camions à 98 qui ont fait face à la rébellion. C'est ça. Je ne viens pas ici pour détailler tout ce que j'ai fait gratuitement. Vous démontrez votre patriotisme. Gratuitement pour le pays. Dans l'ombre, vous ne faites pas grand bruit. Non. Non, je ne fais pas grand bruit. Si les chefs pensent qui est ma candidature. Parce que tu ne peux pas aller. On ne va pas aller par quatre chemins. Tu ne peux pas être gouverneur de Guine-Chassa sans l'avale du chef de l'État. Tu ne peux pas. Pour la simple raison, d'abord, c'est là où les institutions résident. et la deuxième raison, c'est que c'est lui qui a la majorité au Parlement provincial. Donc, écoutez, moi, alors, Mousset Laurent Désiré Kabila arrive à Bruxelles et puis me dit, je vous passe les détails, à Goma, ce n'est pas la guerre, on me demande des choses que je ne vais pas donner, on va me tuer. Il m'a dit, moi, Boniface, Kabila, Kalita, c'est quoi ? C'est ce que j'ai fait. Je lui ai demandé d'aller faire l'immersion dans les rébellions. Vous avez vu les risques pour le renseigner. C'est à ce titre-là qu'il y a des secrets d'État que je ne peux pas continuer. Donc, mes enfants, ont suivi mon exemple. Ah bon ? Ma fille et son mari sont venus, ils ont ouvert un orphelinat ici, à Massina. Et ils les ramassent tous les enfants qu'on jette là-bas, à Massina. Ils ont ouvert un hôpital à Lemba où ils les reçoivent des personnes déminées. Les pères ont... Donc, je ne pense pas que parmi tous ces gens qui veulent diriger Kinshasa, ou qui ont déjà dirigé Kinshasa, il y a une seule personne qui a la manifestation extérieure de l'amour du prochain, du Congolais et du Quinoa. Il n'y a personne. Et donc, je pense qu'on ne doit pas s'amuser de nouveau. Je demande au chef de parti lisez les conclusions de la quête faite par Charlie Onana, holocauste sur le Congo, les lomèretas de la communauté internationale, ces messieurs, pièce par pièce, a démontré que nous sommes une population en voie de disparition. il a pris des pièces à Washington, à New York, à Élysée et en Belgique, des documents officiels qui démontrent qu'on va nous chasser. Je ne sais pas si on a lu ce livre, on peut se comporter comme nous nous comportons. Non. Et donc, je pense, c'est pour ça que je dis que Kinshasa qui héberge l'institution principale de notre pays, le président de la République, ne doit pas être donné à la disposition de personnes qui viennent à l'occasion de l'action. Donc, vous êtes vraiment déterminé à transformer Kinshasa, à mettre fin à la sécurité, à tout ce qui ronge la capitale. Madame, à l'arrivée du musée, on est venu me chercher par le général Raouz. Moi, je suis toujours des gens. Comme ça, on va lui demander. Tout vérifier. Il est venu me chercher en Belgique parce que je formais, je participais à la formation de la police en Belgique. Je suis venu ici, on a participé à la mise en place de la police que vous voyez parce que tous les gens de mon bouton offrir. J'ai formé le matin la police, à midi, le service d'immigration, le soir, le service de la nez, pendant trois mois. Gratuitement. Je dis bien gratuitement. N'est-ce pas ? Et c'est grâce à ces gens qu'on a formé que les Rwandais qui croyaient que les Congolais sont devant les pieds, les 2 août, ces gens ont fait face à l'armée rwandaise et l'ont mis en déroute. N'est-ce pas ? Donc, quand vous revenez à l'époque où nous, j'étais le coordonnateur de la police, comment se comportaient les policiers ? Les policiers qui n'étaient pas payés. Ils avaient une correction comportementale terrible. Et aujourd'hui, puisqu'on a fait le mixage, le mixage, les... Regardez comment sont devenus les policiers. Donc, moi, gouverneur, oh, on va aller réglementer tout cela. Moi-même, je suis spécial de mise en ordre. Voilà. Alors, le phénomène, le commune, vraiment, qui inquiète la population, comment vous allez vous y prendre pour mettre fin à cela ? Madame, le plan est fait. Ce n'est pas maintenant devant votre micro. une étude est faite. Moi, je suis quelqu'un... D'abord, la criminologie, c'est la science qui étudie les phénomènes criminels. Donc, je ne peux pas comme ça en l'air dire, je vais mettre fin au Koulouna. il y a un processus qui amène les gens au Koulouna et il y a un processus pour enlever ces gens dans les circuits des Koulouna. Parce que ce qu'on fait en les amenant faire les gens et tout ça, je veux bien, mais je ne crois pas que ce soit une solution solide. Il faut attaquer le problème à la source. Exact. Et cette source, c'est quoi ? Il y a ce qu'on appelle les facteurs endogènes et les facteurs exogènes. Donc, nous allons jouer sur les deux facteurs, endogènes et exogènes, sur les jeunes. Je viens de vous parler des enfants qui vont à l'école sans manger. Nous avons mis en place un plan, un plan, un plan, un programme programme d'action, d'intégration pour les normes sociales. Ça s'appelle PIN, MAMPA. MAMPA. Les détails, si jamais nous avons la chance d'être acceptés par les chefs, eh bien... Mais la candidature a déjà été déposée. ça a été clôturé, hein, depuis le 8 mars. Ah oui, c'est déjà déposé, c'est déjà déposé, mais... c'est pas suffisant. L'aval du chef. Mais, pour ça, Boniface, Khabi, ça, en tout cas, vous vous présentez comme le meilleur candidat pour la ville de Kinshasa parce que, en tout cas, ce programme des criminalités urbaines, en tout cas, ça dérange. je pense que vous pouvez manger, boire, s'il n'y a pas la quiétude, s'il n'y a pas la paix, en tout cas, il y a un procès, qui est spécialiste en criminologie, va bien s'y prendre pour mettre fin à ce phénomène. Voilà, les candidats, ils sont là. Quel est votre mot que vous allez adresser d'abord au Kinois ? Est-ce que vous allez les administrer ? Non, je n'ai pas d'un coup le mot pour le Kinois parce que j'attends d'abord que je suis légaliste, que la série donne la liste définitive et que les élections passent et que la campagne commence. Je vais dire au Kinois la vérité. Je vais dire au Kinois le moment voulu. Les modus operandi, je vais vous les dire. Et franchement parlant, ne fiez pas qu'il ne soit pas d'aventure. Ne vienne pas j'ai vu les candidats pour gérer quoi ? Les businessmen. Ça, ce n'est pas encore le moment de business. C'est le moment de stabiliser la ville de Kinshasa. On a besoin des stabilisateurs. Après, vous les businessmen, vous viendrez. Vous allez faire aisement. Voilà. Voilà. Personne ne viendra faire des affaires sérieuses à Kinshasa. Vous savez ce que j'ai vu ? J'ai vu des étrangers, des étrangers, parfois, non-africains, en train de faire des ventes de maison en maison à Kinshasa. et les enfants de Kinshasa sont là en train de regarder. Il faut mettre fin à cela. Non, écoutez, une chose à laquelle ça sera mis fin, c'est la corruption. Dès que vous mettez fin à la... Au fait, quelqu'un m'a demandé qu'est-ce que vous apportez à Kinshasa, j'ai dit une chose, j'apporte les sérieux. Point. Les sérieux. Voilà. Professeur Kabissa, candidat gouverneur de la ville de Kinshasa, l'homme qu'il faut, il va mettre fin, il se présente comme quelqu'un qui va mettre fin à tous les mots qui ronge la ville de Kinshasa qui est à 80% à caractère criminogène, comme vous l'avez dit. Exact. Votre dernier mot parce que nous sommes arrivés à la fin. Dernier mot, je veux dire à l'ignala parce que nous avons été tous les amis qui ont été dans les séries et qui ont été dans les pays qui ont été et 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 qui ont été baby-saya gothé parce que ici, ma candidat moussousou... Ma bébyssate, pardon, pour le phénomène, il y a... Eh, ma candidat moussousou, ma candidat va à Rwanda. Va-t-va-nipé. Oui, il faut le dire, ma candidat va à Rwanda, ma candidat va à Rwanda. s'hazarder. On a déjà perdu un président de la République ici. On n'en perdra plus jamais un autre. Merci. Merci, M. Orkabissa. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Moi, je vous remercie grandement et pour la disponibilité que vous avez de m'appeler. Et vous avez un mot de... Alors, je vous appelle déjà, M. le gouverneur. Non, non, non. Il faut attendre. Non, non, non. Il faut attendre. Il faut attendre les chefs. Mais votre programme, vraiment, c'est un bon programme, excellent pour des problèmes qui rangent la ville de Kilcata. Merci beaucoup. Voilà. Mme, c'était au-delà de l'actualité. Nous avons parlé du profil du prochain gouverneur de la ville de Kilcata et nous avons reçu pour vous le professeur Boniface Capissa qui est spécialiste en criminologie candidat gouverneur de la ville. Merci. Au prochain numéro. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada